Bienvenue à tous sur Looking For dans ce dernier épisode de cette série sur les nouveaux gratte ciel de New York. Aujourd'hui je vous ai sélectionné trois projets tout à fait impressionnants qui devraient voir le jour à Manhattan d'ici la fin de la décennie. Allez, c'est parti ! Remarquable par son design et ses dimensions impressionnantes, la tour de l'Affirmation est un projet de gratte ciel de 95 étages qui fut dévoilé au mois d'octobre 2021 et devant s'établir sur un terrain vacant de la 11e avenue, juste à côté des nouvelles tours de Lodson Yards. Du haut de ses 507 mètres, ce véritable géant deviendrait s'il est approuvé le plus haut gratte ciel de la ville de New York par la hauteur de son toit devant la tour Commodore et la Tower Fifth que nous avons vu dans le premier épisode. En plus de devenir la nouvelle pièce maîtresse du vaste complexe de Lodson Yards, la tour de l'Affirmation apportera une ligne de fuite intéressante évoluant en oblique vers le ciel et conférant au quartier une identité paysagère impactante et beaucoup plus cohérente. Imaginée par le cabinet de l'architecte ghanéo-britannique David Hadiaï, qui a notamment réalisé le musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine à Washington, cette nouvelle tour sera dotée d'un design tout à fait renversant puisqu'elle sera composée de cinq blocs d'étages empilés en porte à faux évoluant du plus petit au plus grand jusqu'à son sommet. Une conception spectaculaire qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler la précédente version du Two World Trade Center qui avait été proposé par le cabinet de Birkingels mais cette fois littéralement renversé. Au niveau utilitaire, la tour doit accueillir bureaux, commerces et hôtels mais aussi une patinoire et une terrasse d'observation panoramique à son sommet qui ne devrait pas manquer d'offrir une vue imprenable sur l'Hudson et les environs du New Jersey. En plus d'être un projet immobilier de grande envergure, la tour de l'affirmation est dotée d'une véritable vocation symbolique puisqu'elle vise à améliorer l'inclusion de la communauté afro-américaine et de toutes les minorités, d'où le nom choisi pour baptiser l'édifice. Même si cette tour n'en est encore qu'au stade conceptuel, elle a de fortes chances de voir le jour car l'équipe de David Hadiaï bénéficie d'un soutien important de la part de grands investisseurs immobiliers new-yorkais comme Steve Witkoff ou Don Peebles pour appuyer le projet et le mener à bien. Affaire à suivre. Allez, on passe à la suite. La deuxième tour de notre liste n'est autre que le 350 Park Avenue, un projet de gratte-ciel supertole dévoilé en 2019 et qui devrait surplomber le quartier du Midtown du haut de ses 442 mètres. Développé conjointement par Vornado Realty Trust et le promoteur Rodin Management, ce nouveau gratte-ciel de 70 étages, proposant principalement des bureaux, sera localisé juste en face du siège social du géant financier Black Rock et non loin du 432 Park Avenue à l'emplacement actuel des deux bâtiments appartenant aux développeurs du projet et dont la démolition devrait démarrer en 2023 lorsque les baux de location arriveront à expiration. Pour l'instant, aucun architecte n'a été sélectionné pour réaliser le 350 Park Avenue. Toutefois, selon les sources officielles, la construction de la superstructure devrait débuter en 2024 une fois les travaux de démolition terminés pour venir s'achever en 2027. Les rendus actuels, susceptibles d'évoluer au fil du temps, nous donnent à voir une conception originale avec un bâtiment en forme de demi-pyramide couronnée par deux petites flèches de hauteur similaire. La façade du bâtiment, revêtue de verre et de strié en acier, sera quant à elle divisée en quatre sections distinctes, s'effilant de manière linéaire jusqu'au sommet et conférant au gratte-ciel une allure tout à fait élégante. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, avec le nouveau siège de JP Morgan Chase ou la tour Commodore, le 350 Park Avenue fait aussi partie de cette nouvelle génération de gratte-ciel vraiment apposants qui vont venir transformer radicalement la skyline du Midtown au cours de la décennie. Entrepris ces dernières années avec la construction du One Vanderbilt et des tours allumettes de Central Park, le processus de renouvellement paysager que connaît ce quartier emblématique, n'est vraiment pas près de s'arrêter. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi nous allons conclure cette vidéo avec la dernière tour de notre liste. Le 15 Ben Plaza est un projet de gratte-ciel de 61 étages prévu pour siéger non loin de l'Empire State Building dans le Midtown Manhattan. Conçu par le célèbre cabinet d'architecture Foster & Partner, qui a d'ailleurs aussi donné vie au 270 Park Avenue, le nouveau colosse qui va prendre place dans le même quartier, cette nouvelle tour sera l'édifice le plus haut d'un vaste plan de réaménagement pour le Penn District, qui va radicalement transformer le paysage urbain de cette partie du Midtown, avec un total de 8 nouveaux gratte-ciel devant accueillir principalement des bureaux, mais aussi des hôtels et des commerces. Comme pour le 350 Park Avenue, ce nouveau gratte-ciel est développé par Vornado Realty Trust, une société d'investissement immobilier cotée à la Bourse de New York. D'une hauteur de 366 mètres, il s'élèvera sur le site actuel de l'hôtel Pennsylvania, l'une des nombreuses propriétés de Vornado Realty Trust, qui a décidé de le fermer définitivement au public en 2020, afin de pouvoir entreprendre le processus de démolition débuté au mois de janvier dernier. Une démolition qui n'a d'ailleurs pas manqué de faire débat et d'émouvoir de nombreux New-Yorkais, car cette immense demeure qu'est l'hôtel Pennsylvania, est véritablement chargée d'histoire. En plus d'avoir été longtemps le plus grand hôtel du monde, avec ses quelques 2200 chambres, il devint rapidement après son ouverture en 1919, une adresse très prisée du Gotha New-Yorkais, où transitaient notamment de nombreux acteurs, musiciens et écrivains célèbres, mais aussi des hauts membres de la Pègre et des hommes politiques. Un bâtiment chargé d'histoire, qui mériterait bien une vidéo dédiée. A ce propos, si jamais l'idée vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais revenons un peu à notre sujet. Au niveau utilitaire, on retrouvera à la base du gratte-ciel un vaste hall d'entrée abritant de nombreux commerces et complètement ouvert sur l'extérieur, ainsi qu'un écran géant au-dessus de l'entrée principale, devant faire la promotion des événements culturels qui auront lieu dans la tour tout au long de l'année. Entre autres aménités, on y trouvera bien sûr restaurants et bars d'altitude, mais aussi un grand auditorium avec de superbes ouvertures qui ne manqueront pas d'offrir des vues captivantes et inédites sur la ville de New-York. Côté design, le 15 Penn Plaza revêt une grande façade en verre qui s'affine légèrement à partir du 43ème étage, avec 27 terrasses en porte-à-faux et végétalisées, qui donnent d'ailleurs un peu à la tour l'aspect d'une commode géante. Quoi qu'il en soit, ces nombreuses terrasses permettront aux usagers d'apprécier des vues inédites sur le Midtown et le Lower Manhattan, tout en profitant de la lumière et d'une ventilation naturelle. D'après les rendus, il est même question d'avoir ici une vue fascinante sur l'Empire State Building. Enfin, le bâtiment est également conçu pour décrocher les meilleures certifications environnementales, en proposant des solutions énergétiques renouvelables, comme l'utilisation de panneaux photovoltaïques, une isolation efficace et surtout un système de récupération des eaux de pluie qui réduira de 50% la consommation en eau du bâtiment. Pour le moment, aucune date précise n'a encore été révélée pour la construction du 15 Penn Plaza. Toutefois, le développeur a déclaré qu'il espérait achever son site à l'horizon 2030. Une chose est sûre, s'il est totalement réalisé, le plan de réaménagement de Penn District va considérablement modifier la ligne d'horizon de cette partie du Midtown et va surtout venir faire de l'ombre à l'emblématique Empire State Building, tant il est proche de celui-ci et presque aussi imposant. Encore une fois, l'emplacement et les dimensions de ce nouveau géant ont peut-être été mal choisis, un peu comme pour la tour Commodore que nous avons vu dans le premier épisode. Sauf qu'ici, le design du Penn Plaza est quand même beaucoup moins recherché. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, c'est maintenant la fin de cette série, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les nouveautés. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Looking For. Ciao.